bonjour à tous ben j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais bien et je suis avec un invité de marque comment vas-tu mon grand et gros ça va très bien et toi mon petit téléphone ça ça va très bien et aujourd'hui bah à l'écran t'as vu la présentation que j'ai fait à la Drain Arc super cool enfin bref donc voilà on a à l'écran du Goody effectivement Terran violet effectivement mon charcata il faut mettre ses panneaux les voici donc voilà donc du Goody qui bah vas-y pardon bah alors il y a Goody qui spawn à gauche en bas en Terran violet et il y a en Zerg il y a Liquid Red qui fait partie de la Team Red qui fait partie de la Team Liquid et Goody qui joue très défensif ouais Goody qui joue très défensif mais quand il sort ça fait mal voilà mais on peut voir que souvent il peut se prendre des Aras Muta quand il sort ça fait très mal tout ça ouais non il subit pas mal la game mais il prend un B2 mais il fait jamais plus ouais mais il subit pas mal la game et à chaque fois bah pourtant ça lui réussit bien ce jeu bah en même temps c'est le jeu ça mais le Liquid Red c'est en même temps j'en ai vraiment beaucoup voir oui en attendant je pense qu'il va poser expand ah non il va poser ça cool tu vois Liquid Red t'as 75% et de la Team c'est des coréens t'as Liquid Hero euh non non la plupart c'est des européens bah Liquid Hero c'est un coréen mais euh voilà il y a Liquid Yellow mais ça c'est un gros colostérane c'est un gros colostérane donc ça ça ouais une zergue et terre on va dire parce que la dernière dernière vidéo et on a une fast expand de la part de Red t'as une fast expand en z1 sur cette map normal donc cette map elle est assez grande enfin on pense que tout le monde la connaît hein c'est une map du ladder bah oui c'est une map du ladder d'ailleurs c'est du ladder et euh ah non ce n'est pas du ladder excusez-moi ce n'est pas possible c'est pas simplement les couleurs et euh et normalement alors si le match up est comme ça normalement le terrain on va directement se diriger sur une fast expand et lion push non sur un command center ou alors ou alors un push et lion de façon à ralentir à ralentir le mucus ici et le zergue selon le match up va poser un spine ici et une chambre d'évolution et en plus là il va poser expand le terrain et il a pas pris de gaz donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il va partir pas mal un command center et je pense des marines aussi là je pense qu'il va bientôt prendre son gaz et continue la propre de VCS constant parce que ça c'est très important parce que en Protos ou en Zerg on a les chronoboules ils sont allés là c'est bon mais en Terrane on a eu que des mules et qu'il faut quand même récolter du gaz du minerai il faut quand même faire constamment et bah des VCS de toute façon c'est prouvé c'est l'écho la plus Terrane la plus dure à gérer même si elle te rapporte beaucoup elle est très dure à gérer ouais c'est comme ça non ce qui est dur c'est la macro c'est pas l'écho parce que la macro il faut faire des bâtiments en plein de bâtiments alors qu'en Zerg tu as plein de l'art tu peux les découler exactement en fait c'est complètement différent des Terrane et les races dépendent non bah non parce que moi je trouve les Protos c'est la race interne oh magnifique il a sauvé son drone on va revenir à l'action bon après il a maintenant ce petit poche qui s'est fait ridiculier voilà on va dire qui n'a fait aucun des gaz c'est un moment il a né c'est bon il a quand même pris des gaz il y a de la bonne nuit quoi c'est un samba voilà la différence entre les noms petit big up à Priam SC2 Priam SC2 c'est un petit big up qu'a t'a quitté c'est un catin ah 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 et euh euh alors toujours pas de gaz toujours pas de gaz ouais toujours pas de gaz effectivement j'aimerais juste sortir un petit peu de l'appareil pour vous parler d'un pote qui s'appelle The Totorkra qui a une jeune youtube et euh voilà c'est lui qui nous a fait notre intro que vous voyez au début donc euh bah big up à lui et euh ça c'est embêtant au fait il est passé dans le top 10 de Diablo X9 tu connais ? ouais j'essaye 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 j'ai du 4ème et euh et 4ème donc c'est quand même un joli score pour sa part je crois que c'est la première fois qu'il présente son son truc donc voilà big up à lui il y a aussi big up à RAV TV ouais non mais on va arrêter avec les big up c'est HTV voilà donc c'est très bien avec une vidéo de Black Ops alors à notre grande déception mega upload est tombé ça vraiment c'est nommage ça c'est embêtant bah d'ailleurs je pense que pour tous les joueurs parce qu'on aime bien interchanger des parties bah maintenant il y aura des sites qui seront plus accessibles à cause de ça parce que mega upload c'est un gros site enfin bref on va revenir à l'action alors là il y a un petit peu Schrott qui va s'organiser oui peut-être un petit peu c'est à dire ça pourrait faire des dégâts surtout que les marines sont il y a beaucoup de marines il y a pas de vainqueurs oh la la peut-être un marine là il ferait bien mal oh la la qu'est-ce qu'il y a à se passer là un marine ici ce serait bien un marine ça en fait ouais oh la la ça y est les routes qui foncent il fait du hit and roll sur les airs les goodies qui vont passer il va il va rester à l'écran les routes qui vont faire des dégâts sur les marines regardez ah les messes qui sont obligés de sortir avec un rouge qui revient en renfort peut-être que oh oh la la oh la la cc oh la la oh la la il faut quand même les envoyer il faut quand même les envoyer il faut même les réparer surtout il faut qu'il tente sur la mini-map euh regarde 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 les renforts du zerg et ça y est le zerg qui pénètre ah mais c'est un Olin c'est un Olin c'est un Olin ah non il a refait des drones il a refait des drones mais regarde le zerg qui a pénétré il a pénétré il a pénétré et qui t'égoutille tu peux rien faire regarde avec ses souples là il va en pouvoir faire il faut qu'il répare là absolument mais non il faut pas mais non il y a les routes là vaut mieux qu'ils détruisent tout le vaisseau voilà les vices qui vont tomber du marine qui font du hit and roll sur le Gling c'est un petit peu trop tard ohlala encore des routes qui arrivent je sais pas si ça va être la fin de la partie ça vraiment ça peut écouter la partie ça bah oui parce que Goody en fait il joue défensif mais regarde 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 il y a deux zerg il y a deux zerg qui pas pas là pourquoi il fait pas des aélions c'est le mec rien regarde mon plus il a misé ah ouais non mais il a pas s'éliminerait ah ça y est il vient de lancer deux aélions il est quand même très fort Goody mais là je crois qu'il a été non mais ce joli bunker il a été impressionné par cette technique ce joli bunker vient on tape pas mal il tape pas mal c'est quand même ce bunker oh les marines qui vont sortir pour abattre bah tout simplement c'est Roach voilà mais là le zerg qui a refait des drones et qui est à 46 drones qui posent des frappes comme vous l'avez dit vraiment je pense que cette partie va un petit peu durer mais mal parti pour Goody en tout cas voilà la B3 voilà voilà ouais non mais euh ouais un joli holina de sa part qui pourrait bien le valoir lui valoir la game quoi bah voilà je pense que c'était beau la remporter ouais c'était un joli move de sa part euh un peu à la euh BSK voilà j'ai vu ça mais sauf que il popait pas lui il popait du zergling speed en masse euh contre du protos donc c'est différent assez comme du terrain on baissera pour ceux qui le connaissent pas c'est un grand joueur grand maître grand maître euh de la team bass on a fait le tournoi avec lui d'ailleurs on a stream et euh non il posait B2 lui comme ça 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 forçait les joueurs à jouer un petit peu plus écho en face et euh après avoir posé sa D2 et l'avoir miné avec 5 drones il est arrivé avec il faut payer mais 20 zergling d'un coup il avait les marques pour là là au niveau de l'école c'est mal quoi c'est 200 de plus pour enfin un prêt qui se quitte d'ailleurs pour les artérales mais par contre au niveau des drones c'est grâce aux mules hein qu'il arrive à tenir parce que les drones ben merci les mules hein mais quand elles vont lâcher et au niveau du gaz regardez à chaque fois il faut garder le gaz aussi regardez deux fois plus de gaz pour les arcs ça veut dire qu'il y aura deux fois plus d'humité qui sont plus fort il faut quand même mettre la prod ah un tank siège en préparation enfin un tank siège quoi huit drones oh la la ça va être un massacre hop putain c'est Goody oui mais par contre il serait possible il serait possible que Goody attaque après avoir ses tanks regarde regarde il a pas mal de marines ouais avec les deux tanks peut-être mais il pourra produire vite donc je pense qu'il est qu'il pose B3 est-ce que Liquid Red a les larves pendant ce temps là il a rien il en a un petit peu sur sa B2 et là il n'a rien non plus donc là un push serait vraiment très intéressant il a nantirait déjà ce petit groupe non 8 euros je suis en préparation je pense que c'est plutôt Red qui va essayer de push mais en fait Red et bah non et bah oui le Terran qui qui sans doute je crois ça va être la gueule oh 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 qu'est-ce qu'il a cramé l'armée et je peux le tomber non pas que les roaches sont en déplacement les roaches sont en déplacement est-ce que il veut l'affrontement au milieu il a pas intérêt et là je pense qu'il a popé du larve voilà là il a des larves là il en a pas mais ça mon avis c'est du roaches c'est pas comment des roaches contre Terran normalement c'est c'est pas comment mais mais euh moi je dirais que ça va lui réussir bien mais regarde il est pratique il est allé le goody là c'est un déciesse peut-être pour réparer ohlala mais on dirait il n'aimait pas tant que matière ohlala oh mais il va surtout ravager oh non goody ça c'est bête oh non il a gâché son armée là gg non gg gg oh non et c'est le gg ok bon bah gg que peux-tu nous dire sur cette game alors bah je pense dommage que Gouzy non moi je pense que Gouzy n'aurait pas dû attaquer et aurait dû plutôt au cause des D3 avec une bonne ferte sur la semaine éterre il aurait pu revenir au score et après faire un beau grand punch comme il aime ouais donc voilà c'est vrai que on a remarqué l'absence de Muta oui pour le Zerg et aussi les Diro sur production et deux fois plus de pop mais c'est vrai que là on a remarqué sur cette partie ouais il a été grave mis en danger en tout début de game à cause du push-run et du Zerg et donc bah il s'est senti vraiment qu'il devait attaquer et bah voilà il s'est pris l'armée de Roach en face de lui il y a eu une grosse pop de Roach de la part de Rhett en fin de game et regardez je pense voilà il y avait du Roach en production donc bah voilà plus ça ça faisait l'affaire mais pas le mot de siège alors ça pourquoi genre il aurait pu arriver là et poser le mot de siège toi tu l'as pas fait attention non mais il aurait pu arriver là poser le mot de siège et c'est fini mais on est pas dans la tête on est pas dans la tête et ouais donc bah on va vous laisser voilà merci nous d'avoir écouté merci aussi pour encore toutes les vues merci abonnez-vous oui abonnez-vous aussi à la chaîne de Tota mais aussi à Rafty exactement et euh bon et bah allez on vous dit à plus et à plus pour la petite vidéo allez allez tcho c'est beau